L'Espagnol avec Michel Thomas, méthode pour débutants. Copyright 2007, Chambers Harap Publishers Limited, CD numéro 1. Vous allez faire l'expérience d'une approche radicalement neuve et différente de l'apprentissage en général et de l'apprentissage de langue en particulier. Une approche qui va vous donner la possibilité, en un temps record, de vous exprimer en espagnol. C'est possible et vous y parviendrez sans effort de mémorisation, sans rien à apprendre par cœur, sans exercice, sans manuel, sans prise de note, sans dévoir. Il est très important de vous souvenir de cela afin de pouvoir vous détendre et vous débarrasser de l'appréhension souvent associée à l'apprentissage et particulièrement à l'apprentissage des langues. car toute appréhension, toute tension est un obstacle à un apprentissage véritablement efficace. Avant de commencer, deux règles de base très importantes. La première est de ne jamais vous soucier de vous souvenir de ce que vous avez écouté et donc de ne jamais essayer de vous le rémémorer. car, avec notre méthode, la mémorisation se fait naturellement au fur et à mesure de l'apprentissage. Il n'y a donc pas de devoir à faire et il est très important de ne pas reviser ce que vous avez appris. Ce que vous avez appris sera absorbé et intériorisé naturellement et vous n'oublierez pas les connaissances que vous aurez acquises. Maintenant, j'en arrive à la deuxième règle de base, qui est aussi très importante. Dans cette méthode, j'ai recours à deux étudiants afin de créer une situation d'apprentissage à trois. Très rapidement, vous vous associerez à eux et vous deviendrez les troisièmes étudiants du groupe. Après avoir introduit un concept, je vous donnerai l'occasion de le mettre en pratique en vous montrant comment formuler et exprimer vos pensées dans des phrases. Ce seront d'abord des phrases courtes, puis des phrases de plus en plus longues et complexes. Et, à chaque fois que je demanderai « comment dites-vous ça ? », à ce moment-là, il est capital, j'insiste, capital pour vous, d'utiliser le bouton « Pause » de votre appareil pour vous donner le temps de penser, de bien réfléchir et de donner la réponse à voix haute. Au début de l'enregistrement, la pause est intégrée et indiquée par un signal sonore. Par la suite, vous n'entendrez plus de signal sonore. Ce sera donc à vous d'utiliser le bouton « Pause ». Une fois que vous aurez répondu, vous pourrez relâcher le bouton « Pause ». Vous entendrez alors l'un des deux étudiants donner la réponse. Et, après cela, je vous répéterai la réponse correcte, afin que la dernière impression vienne toujours de moi. Vous aurez ainsi le sentiment de progresser et d'apprendre constamment. Et vous trouverez ça à la fois motivant et gratifiant. Dans cette méthode, vous allez entendre l'espagnol standard, la langue espagnole standard, dans laquelle, par exemple, le C devant E ou I se prononce « F ». Par exemple, « Barcelona ». Voilà, c'est comme ça que vous le prononceriez en espagnol standard. Mais, dans certaines régions d'Espagne, ainsi que dans toute l'Amérique latine, on prononcera « Barcelona » comme un S. Donc, encore une fois, le C devant E ou I, mais aussi le Z devant n'importe quelle voyelle, sera prononcé « F ». Pour dire « Vous avez raison », eh bien, le mot pour « raison » en espagnol, s'écrit « R-A-Z-O-N ». qu'on prononce « R-A-Z-O-N » en espagnol standard et « R-A-Z-O-N » dans certaines régions d'Espagne et en Amérique latine. Il s'agit d'une différence importante dans la prononciation. Donc, « Vous avez raison », en espagnol standard, se dit « T-I-E-N-E-R-A-Z-O-N » et, dans certaines régions d'Espagne et en Amérique latine, « T-I-E-N-E-R-A-Z-O-N ». De la même manière, le mot pour « cœur » s'écrit « C-O-R-A-Z-O-N » qu'on prononce « Corafón » en espagnol standard et « Corazón » dans certaines régions d'Espagne et en Amérique latine. Pour commencer, quelques mots sujets de la langue espagnole en relation avec la langue française. Pour vous montrer comment apprendre une langue qui n'est pas si différente que ça du français. Il y a en effet, entre le français et l'espagnol, une large base commune qui vous sera familière. A tel point qu'une très grande partie de ce vocabulario francês, de votre vocabulaire français, présente des similitudes avec l'espagnol. Et, para comenzar, pour commencer, je vais vous donner quelques astuces pour vous montrer comment vous pouvez immédiatement, immédiatement, transformar, transformer, su vocabulario francês, votre vocabulaire français, en espagnol. et parvenir ainsi à acquérir une base de départ de vocabulario de plus de 2000 mots, ce qui n'est pas mal pour un début. Surtout, si vous considérez combien est limitado, combien est limité le vocabulario que nous employons dans la langue active. Notre vocabulario activo, notre vocabulaire actif, est très limité et ce, dans la plupart des langues. Il peut osciller entre 500 et 1500 mots. Voilà tout ce qu'on utilise dans n'importe quelle langue. Je me souviens que dans l'un des principaux journaux de New York, il y a quelques années de cela, ils avaient essayé d'estimer le nombre de mots employés dans l'ensemble du journal, un journal épais. et ils étaient arrivés au nombre de 600 mots. Je vais vous donner quelques astuces para transformar, pour transformer su vocabulario francês, votre vocabulaire français en espagnol. Par exemple, de nombreux mots qui en français se terminent en « ible » comme « disponible », « comestible », « possible » ou en « able » comme « potable », « probable », « favorable », etc. sont les mêmes en français et en espagnol, à l'exception de la prononciation, de la prononciation. Il y a une différence dans la prononciation, dans la prononciation, car « ible » en espagnol se prononce « ible » « ible » et « able » en espagnol se prononce « able ». En effet, le « e » se prononce toujours en espagnol, même à la fin d'un mot, et se prononce « e ». Donc, on a « ible » et « able ». Alors, si vous voulez dire « possible », ça sera « possible » et « probable » donnera « probable ». Pour dire « c » en espagnol, on dit « es » qu'on écrit « es » « es ». Donc, « c'est possible » on dira « est-ce possible ? » Oui, mais je vais entendre « blé » à la fin. « est-ce possible ? » « es-po-si-ble » « es-po-si-ble » C'est ça, « es-po-si-ble ». « Possible » s'écrit avec un seul « s » car le double « s » n'existe pas en espagnol. Et « probable » pour dire « c'est probable », on dira « es-po-ba-ble » « es-po-ba-ble ». Le R est « roulé » « probable ». Pour prononcer le R espagnol qui est un R « roulé », il faut faire vibrer la pointe de la langue entre les dents « pro ». 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 « Probable ». Ce R est plus ou moins « roulé » suivant sa position dans le mot. Et s'il est simple comme dans « probable » ou double comme dans « terrible ». Dans tous les cas, ce n'est pas en forçant sur un R français que vous obtiendrez le R espagnol car ce sont deux sons produits de manière très différente. Le R français se prononce en faisant vivrer le dos de la langue contre le palais. Vous le sentez contre le palais. Tandis que le R espagnol s'obtient en faisant vivrer la pointe de la langue entre les dents. Comment direz-vous « c'est terrible » ? « c'est terrible » ? » Encore une fois. « C'est terrible » ? « Terrible » ? « Terrible » ? » D'accord. « C'est terrible » ? Et « c'est acceptable » ? « Acceptable » s'écrit avec un seul C en espagnol. Donc, on ne dira pas « acceptable » mais « affectable » ? Alors, encore une fois, « c'est acceptable » se dit « c'est... » « c'est... » « c'est... » « acceptable » ? « Oui ? » Encore ? « c'est... » « acceptable » ? D'accord, mais on accentue la vingt-dernière syllabe. C'est-à-dire que c'est sur cette syllabe qu'on insiste. Nous y reviendrons plus tard. Donc, « es... » « es... » « acceptable » ? « Es... » « acceptable » ? C'est ça. « Es... » « acceptable » ? « Pour moi » se dit « para mi » ? « Para » « P-A-R-A » « para mi » ? « Pour moi » ? « Et... » « Pour vous » ? » « Je pense ici au « vous » de politesse. C'est « para usted » ? « Usted » ? « Usted » ? » « U-S-T-E-D » ? » « Selon les régions, le déplacé en fin de mot s'entend à peine « U-S-T-E-D-E-D-E-D-E-D-E-D-E-D-E-D-E-D-E-D-E-D-E-D-E-D-E-D-E-D-E-D-E-D-E-D-E-D-E-D-E-D-E-D-E-D-E-D-E-D-E-D-E-D-E-D-E-D-E-D-E-D-E-D-E-D-E-D-E-D-E-D-E-D-E-D-E-D-E-D-E-D-E-D-E-D-E-D-E-D-E-D-E-D-E-D-E-D-E-D-E-D-E-D-E-D-E-D-E- direz-vous « c'est pour moi ». « Est-ce par ami ? » « Est-ce par ami ? » Bien. « Ce n'est pas » se dit « no es ». Donc « ce n'est pas pour vous » se dira « no es para usted ». Oui, mais ce n'est pas « usted », mais « usted ». Car le son « u » n'existe pas en espagnol. Le « u » se prononce toujours « u » en espagnol. C'est donc « usted ». Attention, il faut bien insister sur la deuxième syllabe « usted ». Donc « no es para usted ». Et c'est pour moi… « no es para mi ». Non. « No es para mi » serait « ce n'est pas pour moi ». Comment direz-vous « c'est pour moi » ? « Es para mi ». D'accord. Donc, encore une fois, « ce n'est pas pour vous », « c'est pour moi ». « No es para usted », « es para mi ». « No es para mi ». C'est ça. « Para mi no es posible ». « C'est possible pour vous », se dira. « Es possible para usted ». Alors, attention. Il faut bien insister sur la dernière syllabe de « usted ». « Usted ». « Es possible para usted ». Si vous voulez poser une question en espagnol, c'est très simple. Il suffit de donner une intonation interrogative à votre phrase. Par exemple, pour formuler une affirmation comme « c'est possible », vous dites « est-ce possible ». « est-ce possible ». À l'écrit, pour distinguer une affirmation d'une question, vous trouverez un point d'interrogation inversé au début de la phrase. Ce point d'interrogation inversé vous indique que la phrase qui débute va être une question. À la fin de la phrase, il y a aussi le point d'interrogation que vous connaissez, le même qu'en français. Donc, « n'est-ce pas possible », se dira. « n'est-ce pas possible ». Bien, « n'est-ce pas possible ». Il existe un petit mot très utile en espagnol. C'est « a-ci », qui veut dire « ainsi », « de cette manière », « comme ça », « a-ci », qui s'écrit « a-s-i » et porte un accent sur le « i ». J'expliquerai un peu plus tard pourquoi cet accent. Mais pour l'instant, ne vous inquiétez pas. « a-ci », « a-ci » veut dire « ainsi », « comme ça ». Alors, « c'est comme ça », se dira… « a-ci», « a-ci ». « Es-aci ». « Es-aci ». « Et ce n'est pas comme ça » ? No es así ? No es así. En espagnol, quand l'adverbe, c'est ce petit mot, « assis », qu'on vient de voir, quand il est court, comme c'est le cas pour « assis », on le met plus souvent avant le verbe qu'après. Donc, comment direz-vous « comme ça, ça n'est pas acceptable pour moi ». Comment dites-vous ça ? « Comme ça, ce n'est pas acceptable pour moi ». Donc, « assis » no es acceptable. Ah, attention, ça s'écrit avec un seul « c ». « Acept » no es acceptable. Pour moi ? Para mi. Bien, « assis no es aceptable para mi ». « Assis no es aceptable para mi ». Pourquoi n'est-ce pas acceptable pour vous comme ça ? Pourquoi n'est-ce pas acceptable pour vous comme ça ? Il faut accentuer, il faut insister sur l'avant-dernière syllabe, sur « para ». D'accord, « para usted » comme ça ? « Assis ». Bien, mais on mettra plutôt « assis » au début. « Por qué así no es aceptable para usted ». Si vous voulez dire « je suis désolé », c'est que vous voudrez sans doute dire à un moment ou à un autre en espagnol. Vous direz « je le sens ». « Je sens » se dit « siento ». « Siento » qui s'écrit « s-i-e-n-t-o ». « Siento ». « Siento » c'est « je sens ». Le haut final de « siento » dans le verbe indique la première personne du singulier, le « je ». D'ailleurs, pour « je » en espagnol, le mot qui correspond à « je » est « yo » qui s'écrit « y-o ». « Yo ». Mais, si vous dites « yo siento », ce serait une manière d'insister, de dire non pas « je sens », mais « moi je sens ». En français, vous ajouteriez « moi ». D'accord. Donc, à moins de vouloir insister sur le « je », il ne faut pas dire « yo » parce que le « je » est déjà contenu dans le « o » final de « siento ». « Siento » tout court, c'est « je sens ». Et donc, pour dire « je suis désolé », on dit littéralement « je le sens », c'est-à-dire « lo siento ». « Yo », « lo siento ». Quoique, on nommait le « yo ». Il reste juste « lo siento ». « Je le sens ». « Je suis désolé ». « Lo siento ». Après « Je suis désolé ». Après « je suis désolé », vous voudrez peut-être dire « mais ». « Je suis désolé », « mais ». Et « mais » se dit « pero ». « Pero ». « P-E-R-O ». « Pero ». Donc, comment direz-vous « je suis désolé », « mais ». « Lo siento ». « Lo siento », « pero 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 ». « Je suis désolé », « mais » comme ça, ce n'est pas acceptable pour moi. » « Lo siento », « pero ». « Así » « no » « es » « acceptable » « para » « mi ». « Attention ». « Attention », « c'est ». « Attention », « c'est » « presque » « parfait », « mais » « acceptable ». « Acceptable ». « À l'espagnol, « a » un seul « C ». « Je vous repose la question ». « Je suis désolé », « mais » « comme ça », « ce n'est pas » « acceptable » « pour » « moi ». « Lo siento », « pero ». « Así » « no » « es » « acceptable » « para » « mi ». « Très bien, c'est ça. » « C'est « Lo siento », « pero » « así » « no » « es » « aceptable » « para » « mi ». « Et » « je suis désolé », « mais » « ce n'est pas » « possible » « Lo siento » « mais » « pero » « c'est bien » « lo siento » « pero » « no » « es » « a » « acept » « pe » « ». Ce n'est pas possible. Ah oui, no es possible. Bien, lo siento, pero no es posible. Je suis désolé, mais ce n'est pas possible. Beaucoup de mots qui finissent en E-N-T et A-N-T en français sont semblables en espagnol. Dans de nombreux cas, il vous suffira d'ajouter la lettre finale E prononcée E, ce qui fait que E-N-T donne en espagnol N-T. Par exemple, pertinent se dit pertinente. E-N-T-E, N-T, pertinente. Et A-N-T donne en espagnol ante, A-N-T-E, ante. Par exemple, important se dit importante. Donc, ante et ente, ante et ente, on insiste sur le an ou en, c'est-à-dire que c'est sur cette syllabe qu'on accentue. Donc, ante et ente. Alors, c'est important pour moi, se dit... Est-ce importante par ami ? Importante. Im et an. Il faut entendre le M et le N, parce qu'il n'y a pas de son un et un en espagnol. On prononce toutes les lettres. I-M-P-O-R-T-A-N-T-E, I-M-P-O-R-T-A-N-T-E. D-I-M-P-O-R-T-A-N-T-E. C'est ça, donc. Es importante par ami. Et comment direz-vous... Comme ça, ce n'est pas différent. Ainsi no es diferente. Bien. Ainsi no es diferente. Différente s'écrit avec un seul F, parce que le double F n'existe pas en espagnol. Donc, Différente avec un seul F. Ainsi no es diferente. Comme ça, ce n'est pas différent. Le mot pour « bon » est « bueno ». « Bueno ». B-U-E-N-O. « Bueno ». Et pour dire « très bon », « très » se dit « muy ». « Muy » qui s'écrit « m-u-y ». « Muy ». Alors, « C'est très bon » se dit « C'est ». « Es ». « Es ». Exactement. « Es ». « C'est ». Donc, « C'est très bon ». « Es muy bueno ». « Bueno ». « Bueno ». « Es muy bueno ». D'accord. « Es muy bueno ». « Es muy bueno ». « Ce n'est pas très bon ». « No es muy bueno ». « No es muy bueno ». « Et ce n'est pas très différent pour vous ». « No es muy bueno ». « No es muy bueno ». « No es muy bueno ». « Oui, c'est ça. Différent. » « Différent. » « No es muy diferente, en effet, pour vous ». « Para usted ». « Bien. « No es muy diferente para usted ». « Et comment direz-vous « mais ». 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 « Pero ». « Pero ». « Pero », très bien. « C'est très important pour moi ». « Es muy importante para mí ». Es muy importante para mí. Bien, je dis importante parce qu'en espagnol, il y a toujours une syllabe très clairement accentuée sur laquelle on insiste à l'oral. J'expliquerai plus tard où placer cet accent, mais pour l'instant, je me contenterai de vous dire que, quand vous avez une voyelle à la fin d'un mot, c'est la vingt dernières syllabes qu'on accentue, comme sur les cas de beaucoup de mots que nous avons déjà vus. Para, pero, diferente, posible, bueno. Donc, important se dit importante, c'est ça, on insiste sur l'avant-dernière syllabe, ante, importante, et restaurant se dira restaurante. Oui, vous avez bien insisté sur l'avant-dernière syllabe, mais on dit restaurante, parce qu'en espagnol, toutes les lettres se prononcent. Donc, le AU de restaurant, en espagnol, se prononce AU, et non pas restaurante, comme vous avez dit. On doit dire restaurante, on doit tout entendre, restaurante. Donc, on dit restaurante. En espagnol, G se dit Tengo, un peu comme vous dites Tango, le tango argentin, mais avec un E au lieu de A. Ça s'écrit T-E-N-G-O, Tengo. Donc, G, c'est Tengo. Encore une fois, le O final de Tengo indique la première personne du singulier, le JE. Donc, il n'est pas nécessaire de dire YO TENGO. YO TENGO, en fait, ce serait MOI, JE. Mais TENGO, tout court, c'est JE. Je n'ai pas, se dira donc, NO TENGO. Oui, sauf qu'on a une voyelle à la fin. Donc, on accentue la vingt dernières syllabes. NO TENGO. NO TENGO. NO TENGO, c'est ça. Comment dit-on, je suis désolé ? On en a déjà parlé, hein ? Littéralement, ça veut dire, je le sens. YO LO SENTO. C'est SIENTO. Ah oui. YO LO SIENTO. Oui, mais si vous dites, YO LO SIENTO, ça veut dire, moi, je suis désolé. Le YO est une forme d'insistance. Mais pour dire tout simplement, et c'est ce que je vous ai demandé, je suis désolé, sans insister particulièrement sur le sujet du verbe, sans insister sur la personne qui parle, on dira... LO SIENTO. D'accord, c'est ça. LO SIENTO. Au nommer, le pronom sujet, le JE, donc LO SIENTO. Je suis désolé. Comment dit-on, je ? TENGO. TENGO. Et, je l'ai, se dira... LO TENGO. LO TENGO. C'est ça. Alors, de la même manière qu'on dit LO SIENTO pour je le sens, je l'ai, se dit LO TENGO. LO TENGO. Avec le haut final du JE, de la première personne du singulier. Alors, comment direz-vous, je ne l'ai pas ? LO TENGO. C'est ça. LO TENGO. JE NE L'AI PAS. LO TENGO. JE VEU se dit QUIERO. QUIERO. QUIERO, c'est JE VEU. Et aussi, J'AIME. Alors, QUIERO, qui s'écrit Q-U-I-E-R-O. QUIERO, comme en français, Q-U se prononce Q. Donc, QUIERO, c'est JE VEU. Encore une fois, quand le mot se termine par une voyelle, on doit insister sur la vingt dernières syllabes, qui est la syllabe accentuée. Ici, dans quiero, quiero, il n'y a que deux syllabes. On accentue donc la première des deux syllabes sur quie, quiero. C'est sur cette syllabe que vous insistez à l'oral. Tengo, quiero, quiero, je veux. Alors, comment direz-vous je le veux ? Lo quiero ? C'est ça, lo quiero, je le veux. Et je ne le veux pas comme ça. No lo querio ? Attention, non pas querio, mais... Quiero. Quiero. No lo quiero... Asi. C'est ça, no lo quiero, asi. Ou, asi, no lo quiero. Je ne le veux pas comme ça. Je besoin de se dit méfécito. Méfécito. Pensez au verbe français nécessité. Donc, nefécito, j'ai besoin de. Ici, nous avons quatre syllabes. Ne-fé-ci-to. Et il y a une voyelle à la fin. Donc, on accentue la vingt dernières syllabes. On insiste sur cette avant-dernière syllabe à l'oral. Ne-fé-ci-to. Ne-fé-ci-to. J'ai besoin de. Et, une fois de plus, le O final de nécessito indique que c'est moi qui ai besoin de quelque chose. Le O, c'est la marque du je. Alors, encore une fois. J'ai besoin de, se dit. Ne-fé-ci-to. Ne-fé-ci-to. Et, j'ai besoin de ça. J'en ai besoin, se dira. En fait, il n'y a pas d'équivalent de un en espagnol. Donc, on utilisera lo, comme dans lo tengo ou lo quiero. Donc, j'en ai besoin. Lo necesito. Lo necesito. Et, je n'en ai pas besoin. No, lo necesito. No, lo necesito. C'est ça. No, lo necesito. Oui, no, lo necesito. Je n'en ai pas besoin. Le mot pour dire maintenant est ahora. Ahora. Vous y reconnaîtrez peut-être le mot ora, qui veut dire heure. Ora, qui s'écrit H-O-R-A. Le H, comme en français, n'est pas prononcé en espagnol. Donc, ora, c'est heure. Et, ahora, ça veut dire maintenant. Maintenant, ahora. Comment direz-vous, j'en ai besoin. C'est moi, hein, yo, c'est moi qui en ai besoin. Donc, on doit avoir un O à la fin du verbe. Donc, j'en ai besoin. Lo necesito. Necesito. C'est ça. Lo necesito. J'en ai besoin. Lo necesito. Et, si on poursuit la phrase. Mais, je ne le veux pas maintenant. Pero, oui, je ne le veux pas maintenant. No, lo, 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 lo quiero. D'accord. No lo quiero, no lo quiero, maintenant. A, ora. Encore une fois. Ahora. Bien, pero no lo quiero, ahora. Dite-le à nouveau. J'en ai besoin. Mais, je ne le veux pas maintenant. J'en ai besoin. Lo necesito. Mais, je ne le veux pas maintenant. Pero, no lo quiero, ahora. D'accord. Lo necesito, pero, no lo quiero, ahora. J'en ai besoin, mais je ne le veux pas maintenant. Constant se dira... Constanté ? Ressayez ! Constanté. Attention, il n'existe pas de voyelle nasale en espagnol. Alors, ON se dit ON et EN se dit EN. Donc, on dira... Constanté. Oui, mais ON a une voyelle à la fin. Donc, on accentue non la syllabe finale, comme vous venez de le faire, Constanté, vous avez dit, mais on accentue l'avant-dernière syllabe, Constante. D'accord. Constante. C'est ça. Constante. Et... Intéressant ? Inté... Non. Intéressante ? Oui, répétez-le encore une fois. Intéressante. Intéressante. C'est ça. Et ce mot, on l'écrit avec un seul S, car le double S n'existe pas en espagnol. Donc, intéressante avec un seul S. Urgent se dit urgente. Donc, le G devant E ou I se prononce R en espagnol. Donc, urgent, c'est urgente. Urgente. Et ça s'écrit comme en français avec un G. Donc, dites s'il vous plaît, c'est très urgent. Je veux aussi bien entendre le R que le son R. Urgente. Urgente. C'est ça. Urgente. Et es muy urgente. Comment direz-vous ? J'en ai besoin maintenant. C'est très urgent. Lo necesito ahora. Es muy urgente. Es muy urgente. Ressayez encore une fois. Urgente. Il faut qu'on entende aussi le R. Urgente. Urgente. Encore. Urgente. Voilà, c'est mieux. Donc, lo necesito. J'en ai besoin. Lo necesito ahora. Es muy urgente. J'en ai besoin maintenant. C'est très urgent. Je se dit Tengo. Tengo. Et je l'ai. Lo tengo. Lo tengo. Et je ne l'ai pas. No lo tengo. No lo tengo. D'accord. Pour dire vous avez à quelqu'un que vous voyez, en espagnol, on dit tiene. Tiene. Qui s'écrit T-I-E-N-E. Tiene veut dire vous avez. Bien sûr, vous pouvez dire usted tiene pour vous avez. Mais tiene tout court suffit. Si vous vous adressez à une personne que vous voyez, tiene tout court sera compris. Et si vous voulez dire qu'est-ce que, qu'est-ce que se dit qu'est. Qu'est. Qui s'écrit Q-U-E avec un accent aigu sur le E. Qu'est. Comment direz-vous, qu'est-ce que vous avez ? Qu'est-ce que vous avez ? Qu'est-ce que vous avez ? D'accord. Mais on a une voyelle à la fin. Donc, il faut accentuer l'avant-dernière syllabe. Tiene. Alors, encore une fois, qu'est-ce que vous avez ? Qu'est-ce que vous avez ? Bien. Qu'est-ce que vous avez ? C'est ça. Vous pouvez même insister plus nettement sur la syllabe accentuée. Il ne faut pas avoir peur. Qu'est-ce que vous avez ? Est-ce que vous pouvez le redire ? Qu'est-ce que vous avez ? Très bien. Alors, qu'est-ce que vous avez pour moi ? Se dira. Qu'est-ce que vous avez pour moi ? Para mi. Que tiene para mi. C'est ça. Que tiene para mi. Alors, encore une fois, comment dit-on « j'ai » ? Tengo. Encore une fois. Tengo. C'est ça. Tengo. Je l'ai ? Lo tengo. Lo tengo. Et je ne l'ai pas ? No lo tengo. Bien. No lo tengo. C'est bien ça. Vous avez. Vous avez ce dit ? Tiene. Encore une fois, un peu plus fort. Tiene. Tiene. C'est ça. Tiene. Qu'est-ce que vous avez ? Tiene. Que tiene. Que tiene. Que tiene. Et encore une fois, je l'ai. Lo tengo. Lo tengo. C'est bien ça. Et vous avez ? Tiene. Encore une fois. Tiene. 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 Et vous l'avez sera ? Lo tiene. C'est ça. Lo tiene. Comment direz-vous ? Est-ce que vous l'avez ? Lo tiene. Tiene. D'accord. Lo tiene. C'est la même phrase, mais avec l'intonation propre à une question. Et vous ne l'avez pas ? No lo tiene. No lo tiene. C'est ça. Donc, du coup, comment direz-vous ? Ne l'avez-vous pas ? No lo tiene. Très bien. No lo tiene. Et là encore, vous utilisez l'intonation propre à une question. No lo tiene. No lo tiene. Et comment vous allez me dire ? Pourquoi est-ce que j'en ai besoin maintenant ? Parce que c'est urgent. Pourquoi est-ce que j'en ai besoin ? Porque... Porque, oui. J'en ai besoin... Lo necesito. Lo necesito. C'est ça. Maintenant. Ahora. 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 Parce que... C'est la même chose que pourquoi. Bien que ça s'écrive différemment. Pour que ? Porque. C'est ça. En un seul mot. Tandis que... Pourquoi ? C'est... Porque. En deux mots. Et avec un accent aigu sur le E. Alors. Porque. En un seul mot. Parce que... Parce que... C'est urgent. C'est urgent. Porque es... Urgente. Urgente. C'est comme si vous racliez la gorge. C'est un raclement de gorge que l'on entend. Urgente. Avec le R aussi. Urgente. Urgente. D'accord. Donc. Porque es urgente. Porque lo necesito ahora. Porque es urgente. Comment dit-on je veux ? Quiero. 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 On y est presque. Quiero. Quiero. Q-U-I-E-R-O. Quiero. Je veux. Et... Je le veux. Lo quiero. Lo quiero. Je le veux. Je le veux maintenant. Lo quiero ahora. C'est ça. Lo quiero ahora. Et... Je ne le veux pas. No lo quiero. No lo quiero. Je ne le veux pas. C'est ça. No lo quiero. Donc. Encore une fois. Je veux se dit... Quiero. 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 Ou le O final indique qu'il s'agit de moi. Du je. Et si vous remplacez le O par un E prononcé E, vous obtenez la forme correspondante au vous de politesse. A usted. Donc. Vous voulez se dire... Quiere. 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 Bien. Quiere. Donc. Encore une fois. Je veux. Quiero. Je voudrais entendre plus nettement quelle est la syllabe accentuée. Quiero. 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 C'est ça. Avec le O correspondant à je. Et... Vous voulez, c'est... Quiere. Quiere. Oui. Qu'est-ce que vous voulez. Qu'est-ce que se dit... Qu'est-ce que vous voulez. Qu'est-ce que vous voulez. Qu'est-ce que vous voulez. Qu'est-ce que vous voulez. Et... Je le veux. Lo quiero. Lo quiero. Je ne le veux pas. Quiero. Quiero. No lo quiero. No lo quiero. No lo quiero. Et... Vous voulez, se dit... Quiere. On a une voyelle à la fin. Donc. C'est l'avant-dernière syllabe sur laquelle il faut insister à l'oral. C'est qui donne... Oui. Quiere. Voilà. C'est ça. Quiere. Il ne faut pas avoir peur d'insister là-dessus. D'accord. Quiere. Quiere. Voilà. C'est ça. Comment dit-on vous le voulez. Lo... Quiere. Lo quiero. Ah. Vous venez de répondre à ma question suivante. Ah bon. Vous avez formulé une question. Lo quiero. veut dire... Est-ce que vous le voulez. Ah oui. Mais j'avais dit... Vous le voulez. Lo quiere. C'est ça. Lo quiere. Et... Maintenant, si je vous demande de dire... Est-ce que vous le voulez. Lo quiere. Lo quiere. C'est ça. Lo quiere. C'est... Est-ce que vous le voulez. Lo quiere. Vous voyez, il suffit de donner une intonation interrogative à votre phrase pour obtenir une question. Et maintenant, comment direz-vous... Pourquoi ne le voulez-vous pas comme ça ? Pourquoi ne le voulez-vous pas comme ça ? Qu'est-ce que vous le voulez pas comme ça ? Qu'est-ce que vous le voulez pas comme ça ? Quiero saber. Quiero saber. On insiste sur la dernière syllabe. Quiero saber. Quiero saber. D'accord ? Je ne veux pas savoir. No quiero saber. Attention, encore une fois. On insiste sur la dernière syllabe. No quiero saber. Comment direz-vous... Je veux savoir pourquoi vous ne l'avez pas maintenant. Quiero saber. Quiero saber. Pourquoi. 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 Pourquoi, oui. Vous ne l'avez pas. No lo tiene. Encore une fois. No lo tiene. Bien. No lo tiene maintenant. Euh... Ahora. Ahora. Bien. Quiero saber. Je veux savoir. Por qué. Pourquoi. No lo tiene. Vous ne l'avez pas. Ahora. Maintenant. Quiero saber. Por qué. No lo tiene. Ahora. Je peux se dire. Puedo. 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 Qui s'écrit. P-U-E-D-O. Le U se prononce en toujours. ou en espagnol. Donc. Puedo. Puedo. Alors. Si. Je peux. Se dit. Puedo. Avec le O final. Correspondant à la première personne du singulier. Au je. Comment direz-vous à quelqu'un que vous voyez. Vous pouvez. Puedé. C'est ça. Puedé. 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 Vous pouvez. Faire. Se dit. A-Ferre. Qui s'écrit. H-A-C-E-R. A-Ferre. Encore une fois. Le H ne se prononce pas. Donc. On a. A-Ferre. Faire. Comment direz-vous faire comme ça. A-Ferre assis. A-Ferre assis. A-Ferre assis. A-Ferre assis. En effet. A-Ferre assis. Faire comme ça. A-Ferre assis. Donc. A-Ferre. C'est faire. On a vu auparavant que C devant E ou I, par exemple ici dans A-Ferre, se prononce F. A-Ferre, c'est comme ça qu'on le prononce en espagnol standard. A-Ferre. Mais, en Amérique latine, ainsi que dans certaines régions d'Espagne, ce son F n'existe pas. Et on le prononce S. Alors, on dira A-Cerre. Mais c'est toujours Faire. Alors, si vous voulez dire, qu'est-ce que vous voulez faire maintenant, ce sera, qu'est-ce que vous voulez, qui est. Qu'est-ce que se dit. Que. Que, c'est ça. Vous voulez. Quierre. Que quiere. Faire. A-Ferre. Maintenant. A-Hora. Tout à fait. Que quiere hacer ahora. Encore une fois. Faire. A-Ferre. Bon. Alors, quand un mot se termine par une consonne, ce qui est le cas de tous les verbes espagnols, dont, de tous les infinitifs, c'est la fin de l'infinitif qui doit être accentuée. Donc, à l'oral, on insiste sur la dernière syllabe. Alors, faire se dit. A-Ferre. Encore une fois. A-Ferre. A-Ferre. Et manger, qui s'écrit C-O-M-E-R, se prononce. Comer. Comer. Manger, c'est comer. Pensez au mot comestible en français. Donc, comer, manger. Et le mot pour dire quelque chose, c'est algo. Algo. A-L-G-O. Algo. Donc, pour dire je veux quelque chose, vous direz. Quiero algo. Encore une fois. Quiero algo. Quiero algo. Oui. J'ai quelque chose pour vous. J'ai. Tengo. Encore une fois. Tengo algo. Tengo algo. D'accord. Pour vous. Para usted. Para usted. Tengo algo para usted. Et si je vous demande, je veux manger, ça se dit? Quiero comer. Quiero comer. Comer. Quiero comer. Et je veux manger quelque chose maintenant. Quiero comer algo. Très bien. Quiero comer algo maintenant. Ahora. C'est ça. Quiero comer algo ahora. Et comment dit-on j'ai? Tengo. Tengo. Et pour dire j'ai faim, le mot pour dire faim, c'est hambre. Qui s'écrit. A. M. B. R. E. A ne pas confondre avec hombre. Que vous avez peut-être déjà entendu. Hombre. H. O. M. B. R. E. Veut dire homme. Mais hambre, c'est la faim. Alors, pour dire j'ai faim, on dira... Tengo hambre. Bien. Tengo hambre. Tengo hambre. Alors, comment direz-vous, je veux manger quelque chose maintenant parce que j'ai faim? Je veux... Tengo. Attention, je veux. Ah oui, non pas tengo. Quiero. Quiero bien manger. Comer. Comer quelque chose. Algo. Maintenant. Ahora. Bien. Quiero comer algo ahora parce que... Porque j'ai faim. Yo tengo hambre. Non. Hambre. Vous venez de dire moi j'ai faim. Si. Qui n'est pas nécessairement pas faux. Mais si vous voulez dire simplement j'ai faim, ça sera... Ah oui. Tengo hambre. C'est ça. Le yo et omi. Tengo hambre. Porque tengo hambre. Quiero comer algo ahora. Je veux manger quelque chose maintenant. Porque tengo hambre. Parce que j'ai faim. Quiero comer algo ahora porque tengo hambre. Et qu'est-ce que vous voulez manger ? Ça se dira. Qu'est-ce que vous voulez ? Que... Quierre ? Dites-le à nouveau. Que... Quierre ? Voilà. C'est ça. C'est déjà mieux. Quierre. Qu'est-ce que vous voulez manger ? Que... Quierre ? Comer ? C'est ça. Que... Quierre comer. Donc, encore une fois. J'ai faim. Se dit... Tengo hambre. Tengo hambre. Et comment direz-vous ? Vous avez faim. Tiene hambre. Tiene hambre. Et... Est-ce que vous avez faim ? Tiene hambre. C'est ça. Tiene hambre. En fait, c'est la même phrase, mais avec une intonation interrogative. Comment direz-vous ? Est-ce que vous avez faim ? Est-ce que vous voulez manger quelque chose maintenant ? Tiene hambre. Tiene hambre. Quiere comer algo ahora. Très bien. Tiene hambre. Est-ce que vous avez faim ? Quiere comer algo ahora. Est-ce que vous voulez manger quelque chose maintenant ? Quiere. Est-ce que vous voulez comer, manger, algo ahora. Est-ce que vous voulez manger quelque chose maintenant ? Et... Pourquoi est-ce que vous ne voulez pas manger ? Porque... Porque, pourquoi, est-ce que vous ne voulez pas manger ? No... Quiere... Comer. Bien. Porque no quiere comer. Pourquoi est-ce que vous ne voulez pas manger ? Porque no quiere comer. Très bien. Un grand nombre de mots qui en français finissent en R, A-I-R-E, comme nécessaire, contraire, vocabulaire, finissent en ario en espagnol. Ario. A-R-I-O. Ario. Alors, par exemple, nécessaire se dit... Necesario. Necesario. Et c'est comme possible. Ça s'écrit avec un seul S, car le double S n'existe pas en espagnol. Donc, necesario avec un seul S. Dites-moi, ce n'est pas nécessaire. Attention, ce n'est pas nécessaire. Ah oui. No es necesito. Oula. Nécessaire se dit... Necesario. Bien. Donc, encore une fois. Ce n'est pas nécessaire. No es necesario. D'accord. No es necesario. Et comment direz-vous... Je n'en ai pas besoin, maintenant. No lo necesito. No lo necesito. C'est bien ça. Maintenant. Ahora. Ahora, oui. No lo necesito. Ahora. Je n'en ai pas besoin, maintenant. Comment dira-t-on... Je suis désolé, mais je ne l'ai pas. Je suis désolé. Lo siento. Oui, mais je voudrais entendre plus nettement la syllabe accentuée, celle sur laquelle vous insistez à l'oral. Lo siento. D'accord. Lo siento. Mais... Pero... Je ne l'ai pas. No lo tengo. D'accord. Lo siento, pero no lo tengo. Je ne l'ai pas. Et j'en ai besoin, maintenant. Je ne l'ai pas. No lo tengo. No lo tengo. Je ne l'ai pas. Et j'en ai besoin, maintenant. No lo tengo. Y lo necesito ahora. Contraire se dit... Contrario. On doit entendre le N. Con... Con... Et insister, à l'oral, sur l'avant-dernière syllabe. Contrario. Contrario. Bien. Et... Al contrario, veut dire au contraire. Al contrario. Comment dira-t-on vocabulaire ? Vocabulario ? Vocabulario. 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 Pourquoi ? Le V espagnol se prononce comme un B. Je vais vous en reparler dans un instant. D'accord. Mais on dit vocabulario. Vocabulario. Bien. Le mot pour dire voir est berr. Berr. Qui s'écrit V-E-R. Avec un V au début. Mais la lettre V à l'espagnol se prononce comme la lettre B. V et B ont le même son. Donc, voir, c'est berr. Berr. Avec le V qui se prononce comme un B. C'est d'ailleurs ce qui explique que les hispanophones qui apprennent le français ont du mal à prononcer le V français. Ils ont du mal à faire la différence entre B et V et disent par exemple boire au lieu de voir. Donc, en espagnol, voir, c'est berr. Avec un V qu'on prononce comme un B. Pour dire le voir, le, l'eau en espagnol, se place à la fin du verbe. À la fin de l'infinitif. Donc, vous direz berr, l'eau. Berr, l'eau. Littéralement, voir, le. Et à l'écrit, l'eau est accolée à la fin de l'infinitif. Donc, berr, l'eau, c'est écrit en un seul mot. Tout attaché. Le voir. Berr, l'eau. Alors, comment direz-vous je veux le voir ? Quiero. Berr, l'eau. Quiero berr, l'eau. Et je ne veux pas le voir. No quiero berr, l'eau. Bien. No quiero berr, l'eau. C'est ça. Encore une fois. Je veux se dit. Quiero. Quiero. Et je le veux. Lo quiero. Mais, je veux le voir. Quiero berr, l'eau. Quiero berr, l'eau. En effet. Avec le lo accroché à la fin de l'infinitif. Berr, l'eau. Voulez-vous le voir ? Quiere berr, l'eau. Bien. Quiere berr, l'eau. Et comment direz-vous ? Pourquoi ne voulez-vous pas le voir ? D'accord. Pourquoi ne voulez-vous pas ? Encore une fois. Pourquoi ne voulez-vous pas ? C'est bien. Pourquoi ne voulez-vous pas le voir ? Comment dit-on « je peux » ? « Je peux », c'est « puer » ? « Pouer » ? « Pouer de ». « Je peux ». « Pouer de ». « Pouer de », c'est « vous », c'est « pouvez ». Mais « je peux », ça sera ? Ah oui, « puer d'eau ». C'est ça, « puer d'eau », c'est « je peux ». Et « vous pouvez », c'est « puede ». D'accord. Donc, « je ne peux pas le voir », se dit. C'est ça, « no puedo verlo ». Comment direz-vous « pouvez-vous le voir » ? « Pouvez-vous » ? « Puede ». « Puede », c'est bien ça, « le voir ». « Verlo ». « Puede verlo », ça serait « vous pouvez le voir ». Je voudrais la question. « Pouvez-vous le voir ? » « Est-ce que vous pouvez le voir ? » « Puede verlo ? » Bien, « puede verlo », oui, « puede verlo », « pouvez-vous le voir ? » Tandis que si vous dites « puede verlo », c'est une affirmation. « Vous pouvez le voir », « puede verlo ». Alors, de la même manière, « qu'est-ce que vous pouvez voir ? » « Qu'est-ce que vous pouvez ? » « Qu'est-ce que ? » se dit. « Qu'est-ce que ? » « Qu'est-ce que ? » « Qu'est-ce que ? » « Vous pouvez ? » « Puede ? » « Voir ? » « Verre ». « Oui, « Qu'est-ce que ? » « Oui, « Que puede ver » ? » « Et pourquoi ne pouvez-vous pas le voir ? » « Porqué ? » « Porqué ? » « Porqué ? » « Ne pouvez-vous pas le voir ? » « No puede verlo ? » Bien, ¿por qué no puede verlo? Comment dit-on faire ? Acer. Acer. Il faut insister sur la dernière syllabe. Acer. Acer et voir se dit ? Ver. Ver. Donc, le voir. Verlo. Verlo. Et faire, c'est ? Acer. Acer et comment direz-vous le faire ? Acerlo. Comme dans Acer, on insiste sur faire. Donc, ce n'est pas Acerlo, mais Acerlo. Acerlo, c'est ça. Acerlo. On a donc l'infinitif Acer auquel on accol l'eau. Acerlo. Et ça s'écrit en un seul mot. Ça s'écrit tout attaché. Acerlo. Le faire. Donc, je ne veux pas le faire comme ça, se dit. No quiero hacerlo. Acerlo. 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 Bien. No quiero hacerlo. Je ne peux pas le faire. Pourquoi ne pouvez-vous pas le faire ? Acerlo. Acerlo. Comment direz-vous « Je veux savoir pourquoi vous ne pouvez pas le faire maintenant ? » Je veux savoir. Quiero. Quiero. Oui. Quiero. savoir. S-A-B-E-R. Savoir. Quiero. Quiero. savoir. Quiero. 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 Enfier. Et, de la même manière, beaucoup de mots français en A-N-C-E font A-N-C-I-A en espagnol. Enfier. Notez bien qu'on doit entendre le N dans Enfier et Enfier parce qu'en espagnol, il n'existe pas de son EN, donc EN se prononce EN et AN se prononce AN. Alors, différence se dit… Différencia. Différencia. C'est ça. Il faut qu'on entende bien le N, Différencia, qui s'écrit avec un seul F car le double F n'existe pas en espagnol. Donc, différence, Différencia, avec un seul F. Vous pouvez le redire ? Différencia. Très bien. Différencia. Et importance, ça sera… Importancia. Importancia. D'accord. Et influence… Influencia. Influencia. Avec le son O et non U. Préférencia. 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 Bien sûr. Préférencia. Mais, en insistant à l'oral, sur l'avant-dernière syllabe. Préférencia. Préférencia. Et une différence, c'est una diferencia. Una, qui s'écrit U, N, A. Car le U se prononce toujours U en espagnol. Donc, une différence, una diferencia. Préférencia. Et quelle différence se dira… Quelle se dit de la même manière que qu'est-ce que. Alors, quelle… Quelle se dit… Que. Que. Quelle, oui. Différencia. Différencia. Que différencia. Donc, encore une fois. La… La… Préférencia. C'est… La… Différencia. Préférencia. Euh… Oui. La… Préférencia. Oui. Redis-le encore une fois. La… Préférencia. Bien. La… Préférencia. Oui, c'est ça. On accentue l'avant-dernière syllabe. Préférencia. La… Préférencia. Une préférence, c'est… D'accord. Una… Preferenza. C'est… C'est… Une aspiration. Funneh… T-Upo… Tu…